Bonjour à vous tous, je vais effectivement vous présenter un projet qui est en cours dans l'organisme qui est la prise en compte de l'espace de liberté de la rivière Mastigouche dans les outils d'urbanisme en vue de l'adaptation au changement climatique. Alors nous là l'idée c'est vraiment de prendre le concept d'espace de liberté et puis de voir comment on peut l'appliquer concrètement dans une municipalité. Je vais commencer par une petite mise en contexte, je vais vous expliquer dans le fond pourquoi est né le projet, pourquoi est-ce qu'on a eu l'idée du projet en vous montrant un petit peu quelles étaient les problématiques dans le secteur qu'on a visé. Alors le secteur qu'on a visé ici, vous avez le lac Masquinongé qui se trouve être ici, on est ici dans le massif des Laurentides, on a un secteur qui est entre le lac Masquinongé et puis ici quasiment le lac Aénau là, un secteur de la Mastigouche qui est un secteur où on a des berges sablonneuses et argileuses, on a parfois de très hauts talus beaucoup beaucoup de transports de sédiments par la Mastigouche et puis un bassin versant qui est très très grand donc un bassin versant là qui a plus de 700 km² donc on a des variations de débit et de niveau qui sont très importants dans cette rivière-là. Donc ça donne une rivière très dynamique qui bouge beaucoup, qui bouge en débordant puis qui bouge latéralement avec ses méandres. Alors d'abord on a des problématiques d'inondation, ça c'est sa première façon de bouger. On a eu une crue importante en 2017 mais celle de 2018 a été pire. Donc nous là on a frappé le top de la crue en 2018, on le voit là sur les courbes du... Hop, excusez, je ne sais pas ce que je voulais faire, on va revenir en arrière, voilà. On le voit là, ici, on a dépassé les... Alors c'est une station qui est enregistrée depuis les années 90 puis on a dépassé ce qui n'avait jamais été enregistré au niveau historique par la station. Donc on a vraiment frappé une crue importante avec des coupures de route, des maisons inondées ou bien isolées parce que souvent la maison est sur une petite butte mais tout autour c'est de l'eau. Et puis pour une petite municipalité comme Mandeville dans laquelle on se trouve, une gestion du risque qui est vraiment coûteuse. Alors je vais vous montrer quelques exemples. Là c'est plus vers l'amont, donc on voit que la maison est entourée d'eau. Ici c'est une coupure de route. En général quand on a des coupures de rue comme ça, là c'est un chemin qui est unique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre accès que ce chemin-là. Ça signifie que les habitants qui sont au bout de la rue, là, ils n'ont plus accès à chez eux ou alors ils sont coincés chez eux, dépendamment d'où ils étaient au moment de la crue. Ça c'est un pont, un pont où d'habitude là on a un bon 3-4 mètres en dessous mais ici on voit que l'eau est à ras du pont. Et puis ça c'est intéressant aussi parce que ça en réalité c'est pas la rivière, c'est un ancien méandre de la rivière. Donc c'est un méandre qui est déconnecté, puis dans le fond il s'est reconnecté au moment de la crue. Donc ça fait qu'on se retrouve avec des maisons qui éventuellement sont coincées entre le méandre et la rivière. Alors ça c'est plus en aval, ça aussi on voit qu'il y a du courant là. Ça en fait c'est l'ancien lit de la rivière, à nouveau un méandre déconnecté qui s'est reconnecté au moment de la crue, puis on voit que ça crée un courant important. des rues inondées, des maisons inondées. Donc on voit là que c'est vraiment des crues d'importance qu'on a eues cette année. Et puis je vais vous le redire après là, mais on couvrait à peu près l'espace de liberté minimale. On avait une crue de récurrence à peu près 50 ans là. Et puis on a des problématiques de mobilité. Ça aussi ça préoccupe beaucoup la municipalité. Alors quand c'est comme ça, on a des pertes de terrain, c'est pas si grave. Ça c'est un très haut talus que je vais vous remontrer après parce qu'il y avait une maison en haut qui a été déplacée par la sécurité publique. Et puis ça c'est un exemple d'effondrement qui a eu lieu. Donc ici la route que vous voyez avant se situait au niveau de la maison, au niveau de la voiture. Là en fait il avait sa sortie de cour ici. Comme le talus s'est effondré, il a fallu pour récupérer la pente puis stabiliser, abaisser la route. Donc ça veut dire que la maison là maintenant sa sortie de cour qui est un petit peu plus loin. Ça c'est un affaissement de route. Et puis là vous avez une route qui est très très proche du talus avec un vieil enrochement qui est en train de s'ébouler. Donc ça c'est des problématiques de mobilité. Puis évidemment ça entraîne aussi des travaux pour la municipalité qui coûtent très cher. Alors ici vous avez un exemple de cette mobilité. Le talus que je vous ai montré tantôt là, il est ici. Et puis on a des maisons à différents endroits. Alors vous voyez que là, on va évidemment avoir un talus qui va avoir à se creuser. On est dans la partie concave du méandre. Donc là ici, la maison elle a été déplacée, elle n'est plus à cette place-là, elle est un petit peu plus en arrière. Puis on a ici deux maisons qui se retrouvent également dans une zone où éventuellement il va y avoir de l'érosion avec un risque d'avulsion, c'est-à-dire qu'on va avoir à un moment donné la rivière qui va vouloir passer à travers quand les deux ici méandres se seront érodées. Donc ça c'est des problèmes d'occupation du territoire important. Et puis on a des signes évidents que la rivière a bougé, c'est les anciens méandres. Donc là sur les photos aériennes, on en voit un ici. Donc la rivière avant faisait ça. Puis ceux qui sont plus anciens là, en fait, se sont revégétalisés. Donc on a moins d'eau libre, mais on les voit un petit peu partout. Puis on voit que la rivière est par là, puis on a des maisons entre les deux. Alors pourquoi est-ce qu'on a monté ça avec la municipalité ? Parce que petit à petit les professionnels se rendaient bien compte là qu'ils passaient leur temps à courir derrière les problèmes, puis qu'ils ne les résolvaient jamais. Donc l'idée, là, c'est de sortir d'un cycle qu'on pourrait appeler hydroillogique, qui est finalement beaucoup le cycle qu'on utilise d'habitude. Alors comment ça fonctionne ? On a un événement, alors c'était une inondation, pardon, un talus qui va s'effondrer. Ça va donner un impact, on perd une route, on perd des habitations, on a des conséquences. Puis généralement, ce qui se passe, c'est que là on rentre en panique parce qu'on ne sait pas quoi faire, on ne l'a pas prévu. Alors on va trouver des mesures qui souvent sont des mesures d'urgence. Donc là on va réparer la route, on va prendre des mesures d'urgence pour les inondations, mais c'est des mesures qui sont temporaires. Parce que quand on a une route qui suit la rivière tout le long, c'est sûr que la réparation qu'on va faire, c'est avant la prochaine. Et puis qu'est-ce qui va se passer après ? L'eau est redescendue, on a réparé notre petit bout de route, puis là on passe à autre chose, on oublie tranquillement, puis on recommence, puis on repanique parce qu'on n'a toujours rien prévu. Puis finalement là, on ne s'en sort jamais de ce cycle-là. Alors l'idée, c'est de passer à autre chose. Un cycle qui cette fois sera hydrologique. Donc on a des impacts, on va cartographier nos zones à risque. On a vu hier là, à quel point c'était important. On va analyser notre vulnérabilité, donc on va analyser nos problématiques. On va faire un plan d'action, on va réglementer adéquatement. Et puis finalement, on va augmenter notre résilience. Puis quand on va repartir, on aura quelque chose, on aura un plan, on saura quoi faire. Donc c'est dans cet esprit-là qu'on a monté ce projet-là sur l'espace de liberté. Bon, alors je vais vous rappeler un petit peu ce que c'est que l'espace de liberté, très rapidement là, parce que c'est peut-être un concept que vous connaissez mal. Donc ça combine la zone inondable et la zone de mobilité, et puis ça va comprendre les milieux humides riverains. On définit un espace minimal. Généralement, là, c'est ce qui se passe à 50 ans. Vous allez me dire, 50 ans, c'est long là. Ben oui, mais 50 ans, là, si on pense à la durée de vie d'une route ou d'un bâtiment, ce n'est pas si long que ça. Donc 50 ans, là, c'est effectivement l'espace minimal. Puis un espace fonctionnel à beaucoup plus long terme. Ce que ça veut dire sur le terrain, là, vous avez un méandre avec une route. Ça, c'est l'inondabilité. Donc voilà ce que ça donne. Vous avez vu là ici que vous avez une maison là. Puis en fait, vous en avez une ici, puis une ici là. Puis là, vous avez la route qui est la seule route d'accès vers le nord de la municipalité. Donc là, quand elle est coupée, cette route-là, là, il n'y a plus d'accès du tout. Ça, c'est la mobilité à 50 ans. Parce que là, je vous ai juste mis l'espace minimal. Et puis, pourquoi est-ce que la mobilité est aussi importante ? Parce qu'en fait, on a un risque d'avulsion ici. Donc la combinaison de tout ça, là, ça donne l'espace de liberté minimal. Et puis l'espace de liberté fonctionnel, là, est beaucoup plus à l'échelle de la plaine. Qu'est-ce que ça donne ? Là, ici, sur une vue en 3D, vous avez le chenal principal de la rivière. On rajoute les milieux humides riverains. On a l'espace de liberté minimale, donc qui est la somme des deux. Et puis, voilà l'espace de liberté fonctionnelle. Sur une carte, voilà ce que ça donne. Puis on a la particularité, en plus, d'avoir un delta au niveau de la rivière Mastigouche. Donc on a une zone où cet espace-là s'élargit vraiment beaucoup. Donc ce qu'on a fait après, dans ce projet-là, c'est déterminer la vulnérabilité. Donc pour analyser la vulnérabilité, en fait, l'objectif, là, c'est de savoir où sont les zones les plus à risque pour arriver à une réglementation par la suite. Donc je vais passer rapidement sur les cartes. Mais le principe général, c'est qu'on prend notre espace de liberté puis on va le découper en petits carrés. puis dans chaque carré, on va analyser ce qui se trouve. Alors, quand on analyse la longueur de route dans l'espace minimal, dans l'espace fonctionnel, on va affecter un pointage, là, pour ces longueurs-là. Voilà ce que va donner la vulnérabilité. Donc on voit qu'on a des zones, ici, en mots foncés, qui sont des zones de concentration des problématiques. On a fait la même chose avec les bâtiments, ici. Et puis, la combinaison des deux, voilà ce que ça donne. Donc ça nous permet d'identifier en rouge foncé les zones qui sont plus problématiques. La deuxième chose qu'on a faite, c'est d'analyser les milieux naturels. Parce que si on doit mettre des zones en conservation, c'est intéressant aussi de savoir celles qui seraient les plus propices à la conservation. Donc ici, on a les milieux humides, les boisés, puis on est dans l'habitat de la tortue des bois, le long de la rivière Mastigouche. Donc voilà ce que ça donne, la carte de l'intérêt pour la conservation. Alors, on est en train de développer les solutions, là. Pour développer ces solutions-là, on a réuni un comité d'experts. Ce comité d'experts, là, il réunit des chercheurs et des professeurs d'université. Un avocat du droit en environnement. Évidemment, la MRC qui est impliquée. Donc l'urbaniste, puis le directeur du service incendie qui s'occupe des mesures d'urgence. Et puis la municipalité, parce que c'est fondamental, avec la mairesse et un autre élu qui sont présents. L'inspecteur municipal, le directeur des travaux publics. Et on a également la chance d'avoir le biologiste du ministère du transport, de la direction régionale, qui est présent. Parce que vous avez vu, il y a beaucoup de problématiques de route. Donc évidemment, il faut réussir à concilier tout ça avec le ministère des Transports. Il y a trois grands thèmes, là, qu'on aborde. Le premier, c'est les mesures d'urgence et de la sensibilisation au risque. Mais je vous dirais que c'est presque un thème un petit peu annexe. C'est ce qu'est le mieux fait, en règle générale, dans les municipalités. Le deuxième, c'est la gestion des infrastructures. Pourquoi ? Parce qu'on a tellement de problèmes de routes, de routes coupées, de bâtiments, de demandes de stabilisation, qu'il faut savoir ce qu'on fait avec tout ça. Et puis enfin, les outils réglementaires. Alors, la gestion des infrastructures, je vais passer rapidement là-dessus. En fait, l'idée, c'est de savoir comment on va gérer ça. Qu'est-ce que doit faire l'inspecteur municipal, le directeur des travaux publics, qui, eux, se retrouvent avec des demandes. Parce qu'évidemment, on a des citoyens qui se retrouvent à ne plus pouvoir accéder à leur résidence. Leur réflexe, ça va être de dire, il faut remonter la route. Mais on ne peut pas remonter la route partout. Ce n'est pas possible. De la même manière qu'on ne peut pas enrocher le bord de la rivière partout pour maintenir les bâtiments. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de discuter et de réfléchir. Je n'ai pas de solution définitive, mais c'est en cours de réflexion. La deuxième chose, c'est les outils réglementaires. Donc il y a eu un audit réglementaire par l'avocat qui a été réalisé. Et puis on a étudié les possibilités concrètes d'intégrer l'espace de liberté aux outils définis dans la législation québécoise. Donc je vais vous montrer les outils utilisables avec un contexte particulier qui est un contexte de municipalité locale. Beaucoup de projets d'espace de liberté ont été faits avec les MRC. Nous, on travaille avec une municipalité locale. Donc c'est très différent. La réglementation actuelle que vous connaissez, la protection des rivets du littoral, les zones inondables qui ne sont pas toujours cartographiées ou très mal cartographiées, rien pour les milieux humides, rien pour la mobilité. Je vous dis juste que les... Pardon. Les zones de... Je vais revenir là-dessus. Bon sang, j'ai tellement avancé. Les zones à risque de glissement de terrain ne correspondent pas à la mobilité normale. Donc elles ne sont pas prises en compte dans l'espace de liberté. Ça, c'est très important à savoir. Donc je vais passer plus rapidement. Ça, c'est les problèmes posés par les modèles actuels pour les zones à risque. D'abord, on a des récurrences, on l'a dit hier, basées sur des analyses statistiques. Donc, quelle est la validité des modèles dans un contexte de changement climatique ? Ça, c'est un premier problème. La mobilité n'est pas prise en compte. Or, c'est un très gros problème dans notre cas précis. Et les milieux humides ne sont pas non plus nécessairement pris en compte. Puis là, c'est toujours le jeu de la patate chaude avec le ministère d'Environnement. Donc c'est un peu complexe. Finalement, on obtient un outil plus simple avec deux zones à risque. Une zone à risque immédiat, une zone à risque à plus long terme qui est plus facile à intégrer. Les éléments de logistique, donc les choses qu'on a à protéger, c'est les milieux humides, protection des espaces du territoire, donc l'espace minimal et l'espace fonctionnel. Faire à l'intérieur de ça du contrôle des usages, de la prévention des sinistres et contrôler les droits acquis afin de tendre vers un retrait des usages anthropiques inappropriés dans l'espace de liberté. Et ça, c'est, je vous dirais, la partie la plus difficile parce qu'on ne peut pas dire du jour au lendemain à quelqu'un, partez là, tant pis pour votre maison. On touche le schéma d'aménagement, le plan d'urbanisme, le règlement de zonage et le règlement de l'autisme. Il n'y a pas de droit acquis pour un changement de réglementation qui touche la sécurité publique ou l'environnement, donc oui, c'est possible de changer. Et puis, ça implique de mettre en place des mesures d'accompagnement. En particulier, on réfléchit aux possibilités de racheter les propriétés qui sont à plus haut risque, par exemple, en créant une fiducie pour le rachat. Je vais passer un peu rapidement sur ces éléments-là, mais vous les aurez dans ma présentation. Donc là, ici, en fait, on a eu des modifications de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Et puis, on a inclus, en fait, des éléments qui permettent d'inclure l'espace de liberté dans la mesure où, par exemple, on a éliminé rives littorales et plaines inondables pour protection de l'environnement. Donc, et milieu humide et hydrique. Et donc, on se retrouve avec des termes qui permettent d'inclure l'espace de liberté. Dans la logique, on devrait inclure ça au schéma d'aménagement et transférer ça aux outils d'urbanisme. Dans la pratique, nous, on a un contexte local qui fait qu'on a un schéma d'aménagement qui est en attente d'approbation depuis 2010. Ça fait qu'on n'espère pas que les élus vont vouloir changer le schéma d'aménagement qui met tellement de temps à vouloir faire approuver juste pour inclure la notion d'espace de liberté. Peut-être, on réussira à leur faire introduire le terme pour que la réglementation de Mandeville soit conforme, mais on ne réussira pas à mettre ça dans le schéma d'aménagement. Donc, nous, il faut travailler avec d'autres options. Ça peut être un plan d'aménagement d'ensemble. Ça, c'est une première option. Un plan d'implantation et d'intégration architecturale, ça, c'est une deuxième option, notamment pour des normes de construction. On a des gens en zone inondable, un sous-sol fini, qui ont un boîtier électrique qui se trouve au sous-sol. Et puis, ça, c'est vraiment problématique. Donc, en conclusion, c'est un projet qui va se poursuivre en 2019. On va affiner nos outils d'urbanisme. Sans cours, on a fait des très grands pas, là, à travers notre comité, notamment pour la compréhension de la notion de l'espace de liberté. Ça implique, là, que les gens en urbanisme sortent de leur zone de confort, puis sortent de cette conception, là, du 0-20 ans, 20-100 ans, qui est très ancrée, là, puis ils veulent toujours réfléchir à partir de cette récurrence-là. Donc, on va affiner ça. Et puis, on a également, on a également dans nos livrables, une étude bénéfice-coût. Donc, on va essayer de mesurer les impacts, notamment financiers, de la mise en place des mesures. Et puis, on a la problématique de la communication. C'est un projet sur lequel on, dans lequel on marche un petit peu sur des oeufs. D'abord, parce que c'est une petite municipalité. Donc, les élus ont très peur de la manière dont les gens vont recevoir cette information-là. Ils ont très peur de... En fait, ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont leur dire. Si les gens se voient, là, sur une carte, puis qu'ils sont dans une zone à risque, là, qu'est-ce que les élus vont leur répondre, alors qu'eux-mêmes ne savent pas encore, là, ce qu'ils vont mettre en application. Donc, on essaie de... Ce n'est pas qu'on garde ça secret, là, mais on essaie d'être très prudent sur la manière dont on communique. Puis, dans les semaines à venir, on va communiquer, mais on va d'abord expliquer le concept, puis communiquer, notamment, à travers des petites capsules vidéo qu'on est en train de réaliser. Donc, la responsabilité de la municipalité est également importante en vertu de la loi sur la sécurité publique, puisqu'à partir du moment où une zone à risque est mise à la connaissance de la municipalité, elle se doit d'agir. Donc, il y a une obligation légale de ne plus donner de permis dans cette zone à risque, par exemple, en tout cas, de permis qui pourrait présenter un risque, et puis, donc, d'avertir les gens. Donc, c'est une responsabilité importante. Et je vais avoir terminé. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?